Sous-titrage Société Radio-Canada Mon projet, c'est une ville autonome. C'est un robot qui suit les lignes noires. Il y a des lampadaires qui s'allument la nuit et quand il y a quelqu'un qui passe devant un ultrason. On a un abri-bus et le robot, dès qu'il passe devant l'abri-bus, il s'arrête. On a une barrière, comme s'il y avait un train qui passait pour laisser passer. Dès qu'il capte quelque chose devant son ultrason, au robot, il s'arrête. On a aussi fait un abri-bus avec une fraiseuse, mais dessiné sur Solidworks, comme toutes les pièces qu'on a dessinées. Les pieds des lampadaires et les hauts des lampadaires sont faits sur Solidworks, imprimés en 3D. La barrière est imprimée en 3D et est faite sur Solidworks. Et les supports Ultrason aussi sont faits sur Solidworks, c'est imprimé en 3D. Le programmation de la barrière se fait sur une carte microbit, qu'on fait sur un logiciel qui s'appelle MakeCode. Là, il s'arrête. Ah, l'obstacle ! Dès qu'il y a un obstacle, il s'arrête. Il ne fait pas ça. Pour la barrière, ils ont essayé d'étudier la barrière. Sachant que les eaux souterraines représentent la quasi-totalité des réserves d'eau douce, on s'est demandé où se situe l'eau souterraine. Nous avons alors recherché les propriétés nécessaires pour qu'une roche soit une aquifère, test de propriété et de la perméabilité. Le granit étant une roche présente en affleurement dans notre région, par exemple au parc des Parelles, lors d'une sortie sur le terrain, on a cherché à comprendre si cette roche pouvait être une roche aquifère. On a découvert l'altération de la roche granitique. On a cherché à comprendre le rôle de l'eau dans le mécanisme d'altération du granit, ce qui nous a permis de découvrir de l'argile et des dious dans les arènes granitiques. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est de la mèche qui m'a mis quoi ! Notre projet, c'est que nous défendons les valeurs de l'éco-club. Depuis deux ans, au collège, nous plantons des arbres, nous faisons des éco-pâturages et des hôtels insectes. Nous avons créé d'abord un potager avec un compost, un verger. Nous faisons des clean walks, c'est des marches dans Châteauroux où nous nettoyons la nature. Et nous faisons aussi, nous désherbons, nous replantons les arbres au collège avec des arbres fruitiers. Nous installons aussi des hôtels insectes et nous allons accueillir des abeilles pour les plantes. On fait ça une heure par semaine. C'est des volontaires et des éco-délégués. D'abord, les éco-délégués, c'est des élèves de notre collège qui s'investissent et qui se font élire dans notre classe pour défendre le collège au niveau écologique. Notre projet, c'est de faire comme une conférence sur le climat. C'est une simulation de conférence. On va reproduire les logiciels utilisés. On va utiliser le même. On va parler des différents pays. On va incarner, si je puis dire, les pays. On va incarner les personnes qui vont défendre ou qui vont être contre. Et au final, on va essayer de faire un maximum de décisions positives pour au niveau du climat que la température n'augmente pas, ou au minimum en tout cas. C'est dans un cadre de périscolaire, on va dire. Par exemple, hier, nous nous sommes rejoints au niveau une heure avant les cours. Et il va y avoir aussi une séquence qui va être faite en EPI, en partenariat, on peut dire, entre la géographie et l'anglais. On va faire deux séquences, si on peut dire, sur l'environnement. C'est de l'huile essentielle. Là, on a de l'huile essentielle au-dessus. Et vous voyez qu'avec tout ça, on a... Nous participons à un projet qui se nomme les Olympiades de chimie. Et il porte sur la chimie et les cosmétiques. Donc, on a effectué plusieurs TP, donc de travaux pratiques, au sein de notre lycée. On est aussi allé en faire à l'IUT de chimie, qui ont un matériel plus conséquent. On est allé à Paris voir différentes conférences sur le thème de la chimie, avec des grandes personnalités. Et on va faire une visite aussi en fin d'année pour clôturer ça sur une entreprise dans le monde de la chimie. Après cette partie préparation, on a aussi eu une partie concours, où on a eu des épreuves écrites au sein du lycée. Après les épreuves écrites, il y a eu l'épreuve pratique et collaborative pour les 18 élèves sélectionnés, dont 5 de PMC. Et pour finir, il y a eu l'épreuve nationale pour les deux premiers de l'académie, dont une personne qui vient de PMC. Pour l'instant, c'est assez beau. On va les être en plus de l'académie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ... Notre projet s'appelle la magie des maths. C'est en fait organisé par le club maths. Tous les élèves du collège peuvent y assister. Ça se déroule dans une salle de mathématiques d'une heure à deux heures tous les mardis. En début d'année, on a travaillé sur les mathématiciennes, puis sur certains exercices de mathématiques. Puis on a travaillé nos tours de magie. Sur le stand, on va présenter des tours de magie liés aux mathématiques. Et il y en a plusieurs, il doit y en avoir cinq ou six. Par exemple, il y a le monde du modulo neuf. Ça va être magique sur le fait qu'au début, il ne va pas y avoir forcément d'explication, jusqu'à ce que nous, on donne l'explication pour mieux comprendre. Dans l'empreinte, pour voir... Notre atelier scientifique s'appelle les experts à la châtre. À partir d'une scène de crime fictive, on va mettre en œuvre et on va faire parler les indices pour les étudier. Et pour cela, on imagine les protocoles. On va vous présenter les différentes techniques. Alors, premièrement, le relevé des empreintes digitales. Deuxièmement, on a la réalisation des moulages d'empreintes. Petit 3, on a la détermination du groupe sanguin sur les gouttes de sang. Petit 4, la balistique pour connaître la trajectoire du projectile. Cinquièmement, on analyse aussi les fibres textiles, les poils d'animaux et ou les cheveux. Sixièmement, la révélation de traces sanguins avec le luminol. Septièmement, la révélation des messages invisibles ou de lettres anonymes. Huitièmement, l'analyse de l'encre par chronomatographie. C'est-à-dire, et donc, avec ça... Notre projet s'intitule « Élève ton blob ». Il a été conçu conjointement par le CNRS, le CNES et l'Académie de Toulouse. Donc, on a eu deux expériences dans la classe. Une, c'est exploration et exploitation. On a été mené à la fois dans 4 500 établissements à la station spatiale par Thomas Pesquet. Concrètement, l'exploration consiste à mettre un morceau de blob au milieu d'une boîte de pétri. Et nous regardons ses mouvements, comment il réagit. Nous avons remarqué qu'il se dirigeait vers les parois. Puis, il faisait des tours en la suivant. Et après un ou deux tours, et qu'il a vu qu'il n'y avait pas de nourriture disponible, il se rendormait en attendant des conditions plus favorables. Ensuite, on a fait l'exploitation. Donc, du coup, nous avons mis un bout de blob dans une boîte de pétri. Et nous avons mis 4 flocons à équidistance du blob. Et nous avons vu que le blob a avancé directement vers un flocon. Et ensuite, il a fait le tour de la boîte pour pouvoir manger tous les flocons. Et il a fait plusieurs tours pour pouvoir bien grignoter et récupérer les nutriments. Grâce à Elefton Blob, on a découvert un être vivant hors du commun qui nous a permis de nous confronter à des expériences du CNRS, à travailler en groupe et à nous familiariser avec les démarches scientifiques. Les insectes sociaux sont étudiés depuis très longtemps, dès l'Antiquité. On dit que c'est Zeus qui a créé l'homme à partir des fourmis. Donc, ça donne le ton. Sous-titrage Société Radio-Canada